bonjour et bienvenue sur la chaîne Aaron the world aujourd'hui nous allons fabriquer un outil je vais fabriquer ça c'est un outil qui vient de la marque craig ça fait un moment que je lorgne dessus mais bon le prix ça me fait tiquer un peu et puis c'est quand même bien plus amusant de le fabriquer soi-même j'ai depuis un moment cet outil là de chez wolfcraft mais c'est bien aussi ça marche avec un serre-joint mais j'ai envie de le transformer en presse de chez craig et vous allez voir comment je vais faire j'ai bien réfléchi comment j'ai pas fait de plan comme d'habitude je vais faire au fur et mesure en voyant ce qui va et ce qui ne va pas en refaisant si besoin mais moi je fonctionne comme ça je n'aime pas trop faire de plan surtout pour des outils comme ça j'ai peut-être tort mais c'est ma manière de fonctionner après chacun est libre de faire comme il veut allons-y je vous explique plus en détail alors voilà donc j'ai là j'ai la mallette complète de chez wolfcraft le challenge ça va être de poser ça j'ai plein de chutes de chaîne qui me reste du coffre égyptien je vais m'en servir donc là je vais couper des morceaux je vais pas les mettre en entier comme ça je vais bloquer ça ici avec une autre chute derrière mais pas aussi haute évidemment et faire une presse à l'avant avec un serre-joint dexter que je démonte et je vais sacrifier il servira qu'à ça je vais alors une fois qu'il sera bien bloqué je vais fixer ça à l'arrière évidemment faudra que je coupe la partie là qui va m'embêter et ce sera ça la presse on appuie et ça fait avancer vers le ça bloquera la pièce de bois qui sera bloquée devant pas très facile à expliquer mais vous comprendrez mieux pendant le la fabrication on y va voilà donc là j'en suis là j'ai j'ai coupé les morceaux de bois je vous montre pas c'est des mesures des des découpes en fait j'ai fait une feuillure ici là ça va être enserré dans cette dans cet assemblage je vais percer je vais visser je vais coller et à la fin j'aurai plus que ça à glisser ici plus le serre-joint à fixer à l'arrière voilà dans ce sens là bien eh ben on y va on continue voilà donc là on en est là j'ai fixé tous les côtés ça vient s'insérer comme ça voilà donc là il n'y a pas un peu de jeu mais quand on quand ce sera bloqué avec le serre-joint par exemple si on a une planche comme ça qui vient ici ça vient vraiment à fleur bon maintenant on va s'occuper du serre-joint donc il faut que je découpe cette partie là et que je trouve le système pour pouvoir le bloquer je pense que ça ça va pas être assez loin c'est pas grave rajouterai je me débrouillerai je rajouterai au bout c'est pas un souci donc là j'ai recoupé les deux les deux morts de mon serre-joint tant pis il est sacrifié pour ça en gros il faut qu'il se retrouve coincé que je mette une butée arrière et que je recoupe les deux morceaux là pour qu'ils soient coincés dans l'alignement là et après je collerai l'ensemble pour que ça se tienne correctement il n'y a plus qu'à tracer à couper et je vais le faire tout de suite c'est pas on va essayer donc là j'ai fini mon gabarit donc c'est pas compliqué j'ai fait une empreinte pour glisser le serre-joint devant donc là j'ai une planche qui fait 12 sur mon gabarit on met ici j'ai une graduation donc je mets l'embase à côté de 12 sur ce je serre la bague ici ça je l'avais déjà fait d'avance je faisais mes essais et on la met dans la visseuse on sert bien voilà là dessus je prends le pocket roll comme ça qu'on dit en anglais gabarit de perçage en français ça va aussi je serre voilà je serre fort et je perce j'étais en dévisseuse gros malin ça risque n'est pas de percer bien profond voilà donc là c'est percé et ça s'arrête ici bon le craig il a une aspiration allez on va faire ici comme ça maintenant on centre un peu et on perce on va faire ici comme ça on va faire ici comme ça des gâles Comme ça. Allez. Visseuse. Voilà, j'ai pris des vis trop longues. Du coup, j'ai un petit peu entamé mon établi. Enfin, l'assemblage est très solide. Et on essaye celui-là aussi. On prend des vis un petit peu plus courtes que cette fois-ci. Et voilà, c'est solide. Sauf que moi, je prends des planches qui sont un petit peu trop petites. Un petit peu trop fines. Normalement, il faut prendre du... Alors, qu'est-ce qu'il est derrière ? Ouais, il faut prendre du 12 ou du 19 minimum. Et moi, c'est du 10. Donc, forcément, ça dépasse de l'autre côté. Bon. On va essayer avec des planches un peu plus épaisses. Bon. En tout cas, ça fonctionne. Bien. J'ai fait mon réglage. Ceci, j'essaye avec du 25. Donc, je place. Je serre. Et je perce. Voilà. Ah ben là, c'est nickel. Avec les deux trous qui ressortent ici. Voilà. Bon. Quand on prend des épaisseurs trop faibles, forcément, ça ne va pas bien. Bon. Et là, je suis dans un nœud. Donc, je vais me déporter un peu. Voilà. Voilà. Ce que j'ai fait, je vais le mettre en angle. Voilà. Voilà. On y va. Il faut quand même. C'est tout. Ce n'est pas. Le vent. Ce n'est pas. Plus longs. Et là. Voilà, et là ça ne dépose pas et c'est super ! C'est super costaud ! Nickel ! Bon, validé, ça marche ! Allez, on rentre ! Voilà, donc en quelques heures on arrive à faire ça, c'est pas très compliqué, la preuve je l'ai fait sans plan. Bon, on tâtonne un peu quand on ne connaît pas, mais voilà, ça fonctionne. Le système de presse fonctionne bien aussi. Bon, vous voyez, on appuie, ça sert, voilà. Bon, peut-être que ça mériterait d'être un peu plus parallèle, mais enfin, ça ne change rien, ça presse quand même sur le bout de bois. Au niveau de l'articulation ici, ça a tendance à pencher un peu en arrière, donc il faudra que je renforce quand même au niveau de... Au niveau d'ici. Mais sinon... C'est stable. Et ça fonctionne. Voilà. Que dire de plus ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le Craig ? Peut-être. Parce que le Craig il vaut 200 euros, 250, ça dépend des modèles. C'est des modèles professionnels, ils ont une aspiration à l'arrière, moi je ne l'ai pas. Bien, nous sommes deux jours plus tard, et comme vous pouvez le voir, il y a des serre-joints partout. J'ai upgradé mon système. « Upgrader », c'est un bien grand mot pour dire que j'ai corrigé les petites erreurs qui n'allaient pas. En réfléchissant, en essayant, je me suis rendu compte de tout ce qu'il fallait que je corrige. Et je vais vous montrer ce qui ne va pas. Je défais les serre-joints en accéléré et je vous explique ce que j'ai fait. Voilà, donc je vous explique tout ce que j'ai fait. Donc là, je l'ai rebloqué, j'ai simplement vissé par en dessous, puis collé tout l'ensemble sur une plaque de médium pour donner plus de rigidité et pour éviter l'articulation entre l'arrière et l'avant. Et d'une et de deux, j'ai vissé et collé deux petits carrés de chaîne à l'arrière, aussi pour redonner de la rigidité à l'ensemble. Là, il n'y a plus rien qui bouge, plus rien du tout. Autre chose que j'ai fait, ça, c'était là et c'était trop haut. Donc, il n'y a pas eu de problème. J'ai juste fait un petit carré de chaîne que j'ai encastré dans le serre-joint. Du coup, c'est bien parallèle ici. J'ai refait aussi une petite encoche qui permet de pouvoir baisser un petit peu plus bas, si je veux être plus bas, pour des planches plus fines. J'ai affiné mon système de réglage. Chez Wolfcraft, il préconise de régler à 12, à 19, à 27 ou à 38. Mais lorsqu'on se retrouve avec des planches qui font 20 ou 21 comme celle-là, il n'y a pas de réglage prévu. Donc, il y a un système tout simple. C'est que, à l'arrière, vous avez ça qui se tourne et qui sert normalement à positionner pour faire les trous. Et on met un serre-joint ici pour l'avoir en accessoire libre. Moi, je ne m'en sers pas comme ça et je vais vous montrer ce que je fais. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. En fait, je fais coulisser ça. Vous voyez, je fais coulisser ça jusqu'à être au bord. Là, je ne vois plus de jour. Quand je ne vois plus de jour, encore un petit peu. Là, je ne vois plus de jour. Donc, le réglage de l'épaisseur est bonne. Ensuite, une fois que le réglage de l'épaisseur est bonne, je retourne ça pour être à fleur ici. Et je prends mon forêt que je glisse dans le trou. Et évidemment, là, je suis un peu moins de 19. Et ce que je fais, c'est pareil. Je regarde parce que si c'est trop près, OK, le trou ne va pas dépasser sur le champ de la planche. Ça, ce n'est pas très grave à la limite. Ce que je veux, moi, c'est que le trou soit... Alors, je vous montre sur un morceau. Si on règle mal, on se retrouve avec l'angle qui ne perce pas jusqu'au fond. Donc, on se retrouve avec un épaulement qui s'arrête ici. Et du coup, la tête de vis dépasse. Donc, moi, je règle pour être plus profond. Et vous pouvez voir, les têtes de vis, elles sont bien à l'intérieur. Bon, ça ne brille pas trop, mais je peux vous dire qu'elles ne dépassent pas. Mais pour ça, il ne faut pas tenir compte du réglage de Wolfcraft. Il faut vraiment regarder comme ça. On ne voit pas. Voilà, là, on voit. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en fait, si vous êtes trop comme ça en arrière, forcément, l'épaulement n'arrivera pas sur la planche. Donc, il faut dépasser tout ça et arriver ici. Donc là, moi, je suis sur le réglage. Alors, pas 19, pas 27, je suis entre les deux. Mais c'est visuellement que je le vois. Forcément, visuellement, je vois. Alors, maintenant, démonstration. L'appareil à sa place. Évidemment, ça a bougé. Je refais le réglage. En fait, il y a un moyen encore plus simple. C'est ça. Alors, je viens de découvrir quelque chose. Il y a un moyen encore plus simple pour faire le réglage d'épaisseur. Au lieu de retourner ça, on laisse ça comme ça. On met le bout de planche ici et on pousse. Et on a l'épaisseur pile poil réglée sans se casser la tête. Je glisse ça à l'emplacement prévu. Voilà. Là, on est bon. Je mets ma planche devant et je serre mon serre-joint dessus. Voilà. En compression, ça ne bouge plus. On y va. On va percer. Donc, je prends ma visseuse. Et... ... ... ... Sous-titrage MFP. Voilà, et on récupère la planche, là on voit, bon, il faut passer un petit coup de ciseaux à bois pour nettoyer, il y a toujours des bavures. Voilà, donc je vous montre, là c'est propre, vous voyez, il y a un petit peu d'arrachement, mais il y en a toujours, c'est inévitable. À la fin, si on veut le cacher, on a ça qui est livré dans le coffret, donc on peut le mettre, moi j'aime pas trop, de toute façon c'est pas la même couleur de bois. Alors, si on veut vraiment les cacher, en général on se débrouille pour que ça se retrouve sous le meuble et on le voit pas. Et en général, des meubles de qualité, on évite de les faire avec ces trous là. Là, on met plutôt des tenants et des mortaises, là c'est plutôt dans le cadre d'étagères d'atelier, de trucs sans importance. Si on veut les boucher, on met un coup de pâte à bois tout simplement, et puis c'est tout, ponceuse, et voilà. Vous voyez, le système est bien concluant, les trous sont propres, et c'est ce que je voulais faire. Le seul point à améliorer, ce serait l'évacuation des copeaux. Alors pour ça, il faudrait que je démonte ça, que je mette des petits carrés au fond pour empêcher de reculer, et que je mette une emballe. Franchement, je vais pas le faire parce que c'est tout, ça fait des copeaux, on souffle et puis ça y est, ça part. Et puis à la fin, on passe l'aspirateur dans l'atelier, bon ça fait pas de poussière, c'est juste des copeaux. Il suffit de faire ça. Voilà, donc mon système est terminé, ça marche. Je vais pas vous faire une démonstration d'assemblage, de toute façon ça fonctionnera, c'est sûr. Alors je vous avais dit, je sais que je faisais pas d'assemblage, mais j'ai pas pu résister, je l'ai fait. Et regardez, franchement, c'est nickel, ça arrive bien à fleurs du bois. Les vis, on les voit pas, ils ne dépassent pas. Franchement, une belle réussite. Je vous conseille de faire comme moi. Prenez bien votre temps, réfléchissez bien. Si vous faites des plans, faites-en. Moi, j'en fais pas, et bon, j'ai tort, puisque après j'ai été obligé de réfléchir. En même temps, sur du papier ou sur un ordinateur, je sais pas si je me serais rendu compte de la force qu'il fallait pour appuyer à l'arrière pour pas que ça bouge. Le système Craig a l'air plus léger, plus simple, mais bon. Après, moi j'aime bien ce qui est solide. Voilà, donc, sur ce, j'ai rien de plus à vous expliquer. Tout est clair, j'espère, pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.